Dans le cadre de ce programme que la région Île-de-France partage avec la région de Dakar, nous sommes venus partager notre expérience sur la mobilisation des acteurs du territoire autour de projets du territoire. Parce que c'est vrai, le nord et le sud sont en train d'échanger, mais l'appropriation des questions d'échange par les populations pose souvent problème. Arriver à amener toute la population d'un territoire donné à faire symbiose avec l'élu ou l'autorité de décision pour qu'ensemble qu'on puisse réfléchir autour des problématiques et des enjeux du territoire, ce n'est pas toujours chose évidente. C'est pourquoi nous, à Ties, on a développé pas mal d'outils et de mécanismes de participation pour que les populations puissent s'impliquer dans les décisions et dans les politiques publiques locales. En ça, nous pensons qu'il y a des passerelles à faire avec le plan climat territorial intégré de Dakar. Parce que Ties fait partie du plateau. Le plateau de Ties recouvre une vingtaine de collectivités, dont certaines collectivités territoriales se trouvent sur la région de Dakar. Et que nous partageons aussi une zone qu'on appelle la zone des Nyaï, qui est assez caractéristique d'une situation, d'un écosystème, qu'on ne trouve qu'à Dakar-Ties jusqu'à Saint-Louis. Et je pense qu'il y a moyen d'élargir la réflexion et de trouver les passerelles et les actions de mutualisation entre ces deux collectivités. Mais pour y arriver, il faudrait une forte volonté politique, parce que nous savons que les questions liées à l'environnement font partie des compétences transférées. Il faudrait que nos élus soient responsabilisés davantage, mais aussi qu'on sache qu'aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, et à l'instar de tout ce qui se fait au niveau international, les questions liées aux enjeux climatiques sont des questions fondamentales et des questions vitales auxquelles aucune action aujourd'hui de développement ne peut prétendre réaliser ses objectifs sans débattre et sans prendre à bras le corps ces questions liées aux enjeux et aux changements climatiques. C'est pourquoi nous nous inscrivons en tout cas dans une démarche d'ouverture et nous sommes disponibles à accompagner, et je pense que les élus, comme la population de Ties, qui est une population confrontée, on trouve un petit peu, au même problème que la ville de Dakar, que la région de Dakar, je pense, seront aussi très réceptives de toute initiative allant dans le sens de mutualiser et de trouver des interactions entre le plan climat intégré et les actions qu'on déroule sur le plateau de Ties. L'intérêt de mutualiser, de valoriser et de capitaliser toutes ces actions liées à l'environnement, je pense, est conforté par l'annonce, en tout cas, et le vœu des autorités étatiques, notamment le ministre de l'Environnement, qui souhaiterait qu'à Dakar, qu'il y ait une rencontre de dimension internationale qui traite des questions d'environnement.